On va accueillir et l'applaudir mesdames, messieurs, Alexandre Saponine, vainqueur de suprance de passer le 2ème. Sans surprise, Maxime, Hubert, Moussbruguer. Et la 3ème place est pour Alexis Mielet, qui s'est rendu ici dans l'air taillé, exprimé après une course de folie menée à un train d'enfer. On saluera également côté breton, parce qu'il y a beaucoup de supporters, vous en doutez, du HBA qui sont avec nous. Le formidable final, Romain Demi, qui termine dans le top 10. 9ème pour lui. Voilà pour tous les bretons qui l'ont encouragé. Quelle course ! Quelle course ! Avec un très beau matcheur, vous allez en trouver d'ici quelques minutes sur le podium. On aura les 3 premiers sur le podium, ce sera le moment de connaître leurs impressions sur leur course. Mais superbe course qu'on vient de vivre. Moi je crois qu'on est un petit peu avec le soleil. Ça nous éteint un peu. Mais là, véritablement, Alexandre Saponine a fait une superbe course. 16-35. Voilà, le chrono est là également. Maxime, Hubert, Moussbruguer, qui fait une superbe course, qui prend la 2ème place. Et que dire d'Alexis Mielet, le tijonais qui, après avoir effectué un départ très rapide, a bien resté à la 3ème place. Et ça, je pense que c'est la surprise que j'aperçois là-bas. La famille Geoffroy là-bas. Ça va les gars ? Ça va bien ? Il est costaud le petit, là. Wow, il aïe, 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 aïe. Après un super départ, eh bien, il a su tenir le coup. C'est bien ça. C'est bien notre champion de France Junior du 1500 mètres qui a bien tenu, dîtrer un petit peu la surprise. Voilà, on va accueillir dans quelques instants les 3 premiers juniors. On va leur tomber le micro très rapidement parce que ça va vite. On se prépare pour un prochain départ.